Bonjour M. Jolin. Bonjour Valérie. J'aimerais que vous parliez à nos téléspectateurs à la maison de l'importance de lire la Bible, d'être à l'écoute de ce que Jésus a à dire finalement. Oui, c'est vrai. Au début du ministère de Jésus, Satan est venu pour attaquer Jésus au début de son ministère. Et puis Jésus de lui répondre en disant, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouffe de Dieu. » Alors ça, c'est une parole qui est très, très importante. Plus tard, le Seigneur, en s'adressant quand même aux Juifs de son temps, puis même les gens religieux, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Parce que c'est à travers celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, qu'on peut connaître le Père. Puis la connaissance nous vient à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que, justement, à travers la parole de Dieu, Dieu se révèle. Dieu se révèle à nous. La parole de Dieu, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a laissée, qui nous révèle son amour, mais qui nous présente Jésus comme étant la source de cet amour. Jésus est venu comme la source de l'amour de Dieu. Et puis, en fait, il va dire, justement, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. » Alors, bien, c'est ça qui est le message de l'Évangile, puis c'est ça que les gens ont besoin de se rappeler. Bien, merci beaucoup, M. Jolin. J'espère que ça donne envie à nos téléspectateurs de lire un peu plus cette Bible que Dieu nous a laissée, cet outil qu'il nous a laissée. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres dès la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada